Les images que tu vois présentement, ben, ça se passe en Colombie. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi il y a de grosses manifestations là-bas. Depuis le 28 avril, des milliers de personnes manifestent dans plusieurs villes en Colombie. Bon, généralement, on sort pas dans les rues sans raison. On sort parce qu'on est vraiment tannés. Pis ça, ben, c'est le cas de beaucoup de Colombiens. C'est que leur président a annoncé un nouveau projet de réforme fiscale pour sortir le pays d'une crise financière. En gros, le gouvernement voulait entre autres ajouter des taxes sur l'essence, l'électricité, les aliments de base et même sur l'eau. Et ça, ben, ça peu plus à la population. Surtout qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de Colombiens qui n'ont plus de travail et qui sont devenus plus pauvres. Là-bas, il y a quatre Colombiens sur dix qui vivent maintenant dans la pauvreté. Ça fait un bout de temps que le climat est tendu en Colombie et il y a eu plusieurs manifestations depuis 2019. Des gens ont marché pour dénoncer l'assassinat de leaders sociaux, de défenseurs des droits de la personne et d'environnementalistes. Donc, si les gens manifestent aujourd'hui, ben, c'est pas juste pour une taxe de plus. Ce projet de réforme-là, ben, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ah, ben, hé! Ma métaphore! Avec la colère de la population, le gouvernement a retiré son projet de réforme et le ministre des Finances a aussi perdu son travail. Mais malgré ça, les gens sont restés dans les rues. Pour les faire reculer, le gouvernement a ordonné le déploiement de l'armée. Les Nations Unies et plusieurs autres pays ont dénoncé l'usage de la force excessive contre les gens dans la rue. De son côté, le gouvernement de la Colombie a accusé des manifestants de violence et de vandalisme. Des dizaines de stations de police ont été attaquées et des routes ont été bloquées. Mais la plupart des manifestations auraient été pacifiques. Selon les bilans officiels, plus de 40 personnes sont mortes depuis le début des manifestations et des centaines d'autres ont été blessées. À plusieurs endroits dans le monde, comme au Canada, des manifestations ont eu lieu pour soutenir les Colombiens. Il y a aussi un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux où tu as peut-être vu passer des drapeaux de la Colombie à l'envers. Et il y a ce hashtag-là que les Colombiens utilisent pour essayer de se faire entendre partout dans le monde. Clairement, là-bas, beaucoup de monde en aura le peu.